À 4 ans, Claire est déjà une excellente cuisinière. Mais il y a 6 mois, ses parents ont craint qu'elle ne pourrait plus jamais cuisiner des petits plats. La petite a fait une chute de 8 pieds sur le béton, tête première. Après une batterie de test, le diagnostic tombe. Ils ont vu qu'elle avait une fracture au niveau du crâne qui partait, qui faisait pratiquement la totalité de son front, puis qu'elle avait deux épanchements de sang au cerveau. Le moment où tu te fais dire que ton enfant, ça n'est pas qu'il s'en va à sa aide Justine, tu vas opérer au cerveau, tu déconnectes. Tu te dis, voyons, si quoi se passe, tout va vite, notre famille vient nous trouver, tout le monde pleure. On a été chanceux d'avoir l'avion-ambulance, mais quand ton enfant a un saignement actif au cerveau, puis il te dit, il faut qu'on attende que l'avion arrive, elle n'arrivera jamais assez vite. Quelques heures plus tard, Claire est à bord de l'avion-ambulance en direction de Montréal en compagnie de sa mère. Comme un seul parent peut monter à bord de l'appareil, son père prend la route. T'es dans un état d'esprit, c'est carrément de la détresse finalement. Tu ne lui sais pas dans quoi que tu t'embarques finalement, puis tu crains pour la vie de ton enfant carrément, puis c'est à ça que tu penses jusqu'à tant que t'arrives. Je me souviens que je me disais juste, il faut qu'elle se rende à lui. T'sais, tout ce temps-là, on dirait que, je me disais, si elle se rend à ce médecin-là, qui a autant étudié puis qui a autant fait, bien comme, elle sauve notre fille, t'sais. Il devait être une vingtaine à peu près à l'attente. Il y avait l'équipe de traumatologie, l'équipe de neurochirurgie, l'équipe de soins intensifs, tout ça. Le Dr Viles, il m'expliquait tout ça, puis t'sais, puis t'sais, à un moment donné, je l'ai regardé puis j'ai dit, vous, si c'était votre fille, qu'est-ce que vous feriez? T'sais, comme, bien, il dit, moi, je l'opérais. Bien, j'ai dit, c'est ça qu'on fait. Après quelques heures de chirurgie, le neurochirurgien confirme que l'opération a été un succès. Les parents de Claire sont extrêmement reconnaissants des équipes médicales ici, à Rimouski et à Sainte-Justine. Quand t'es pris en charge dans le système de santé québécois, bien, ça fonctionne. Sainte-Justine, c'est probablement un des meilleurs hôpitaux pédiatriques en Amérique du Nord, puis c'est au Québec. Mais l'enjeu, c'est d'y avoir accès par la distance, surtout pour les gens en région. Je comprends qu'on peut pas investir les sommes d'un Sainte-Justine partout dans toutes les régions du Québec, mais il faut avoir l'infrastructure aérienne pour rendre, par exemple, Gaspé-Montagne, à Montréal le plus proche possible. Pour le moment, Claire a retrouvé sa joie de vivre et son air taquin, mais elle sera tout de même suivie pendant plusieurs années. Il n'y a aucune certitude qu'au fil du temps, il n'y aura rien. Mais pour l'instant, on a notre Claire en santé. Puis c'est ce qui est le plus important. Merci. On fait de la pizza? Oui, on fait de la pizza, j'ai faim encore. On est reconnaissants de tous ces professionnels-là qui ont réussi à ce que notre fille soit encore capable de jouer ce soir. Katia Laflamme, TVN Nouvelles, Rimouski. Mamma, la place maintenant. Maika Laflamme, TVN Nouvelles, Rimouski. C'est parti !